... Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode sur SnowRunner. Alors on est toujours sur le Vauron, parce que finalement il m'a servi un petit peu. On a un peu avancé, ça fait beaucoup d'un peu. Donc ce qui a été fait, l'exploration a été finite avec le Tatarin, on a fait tout le tour des deux maps, je vais vous montrer l'autre map aussi tout à l'heure. De ce côté là de la map, ce qui a été fait, c'est l'autre mission bloquante où on avait les deux pylons électriques qu'il fallait réparer pour débloquer d'autres missions. Donc ce que j'ai fait, et là j'étais un petit peu surpris du Vauron, le Vauron il s'est faufilé par là, il a coupé ici, il est remonté jusque là. Donc déjà aussi il a débloqué la mission pour débloquer la station service. Et puis après, il est descendu, on avait en fait, ici on avait une poutre, une poutre qu'il fallait embarquer pour un des deux pylônes, et on avait aussi la remorque pour réparer le pont. J'ai tenté, j'ai dit, vas-y on prend, on charge tout dans le Vauron, et finalement il a fait le retour, il est même repassé par là, il a recoupé dans l'autre sens. Donc on a posé la remorque, ça nous a ouvert l'accès du coup. Par contre je ne l'ai pas emmené, j'ai posé la poutre métal ici sur le Tatra, c'est le Tatra qui est parti faire. Une fois que j'ai fait ça, donc en gros il est reparti dans l'autre sens, donc là en fait l'autre poutre métal elle était ici. Donc je suis repassé par là, je me suis faufilé, il a pris la poutre. Chose étonnante aussi, ici j'ai vu qu'il y avait une remorque, donc un générateur à prendre. J'ai regardé la mission du générateur, on en reparlera tout à l'heure parce qu'elle est sur l'autre map, c'est la mission, c'est celle-ci qu'il faudra faire une fois qu'on aura fini tout ça. Mais je me suis dit, plutôt que de la laisser là, et bah pareil, je vais la rapprocher. Donc le Vauron est revenu avec la deuxième poutre métal et le générateur, il a refait le chemin, bon là pour le coup il est passé par le pont. Donc le générateur il l'a posé dans le coin, mais surtout après il a posé la deuxième poutre métal. Le Tatra avec une petite remorque qu'il a trouvée par terre, il est allé récupérer, enfin faire la mission avec les deux pylônes. Et du coup avec les deux pylônes ça m'a ouvert les petites tâches, le roi endormi, comme je vous disais il y a des tâches qui apparaissent au bout d'un moment, c'était ça, donc on avait le roi endormi, on avait donc le vieux pont, alors le vieux pont je vais voir parce que de toute façon lui ça sert à rien de le faire maintenant parce qu'il faut ouvrir l'accès ici, et la mission pour cet accès là va se débloquer au fur et à mesure que je ferai la map d'à côté, et pareil ici on a des missions qui seront à faire. Et en fin de compte le Vauron il a simplement fini avec une mission qui s'était ouverte, bah là où il est, on avait, que je vous dise pas de bêtises, c'était une poutre métal, j'ai un doute par contre sur la cargaison, mais en gros il fallait prendre une cargaison ici, il fallait l'emmener ici, donc voilà. Donc tout ce qui a été fait, entre temps on a l'Azov, lui on avait pour débloquer la station service, on avait trois pêches à faire ici, alors ce que j'ai fait c'était que j'ai emmené le Dan avec sa grue lourde, il a pris les cargaisons sur l'Azov, comme il y en avait trois, l'Azov il s'en est occupé, hop il a ramené ça, il a ouvert la station service, et voilà ce qui a été fait. J'ai essayé de sortir l'Antarctique, j'ai pas réussi pour l'instant, donc j'abandonne, on verra plus tard. Sur l'autre map, donc pareil, on a fini l'exploration avec le Tatarin, donc on a fait tout le tour, donc on a ouvert tout ce qu'il y avait à ouvrir, j'ai trouvé le Tatarin débloqué, d'ailleurs j'ai pas parlé, mais l'autre côté effectivement il y a l'autre Tatarin, mais par contre je sais pas comment je vais faire, parce que déjà il est entouré de pierres, donc je sais pas comment je vais le sortir de là, et puis il faut le réparer, donc c'est-à-dire qu'il faut que j'achète une remorque de réparation, il faut que je lui emmène du carburant, donc il faut que je vienne avec une citerne, bref, je sais pas quelle logistique je vais employer, et lui par contre j'ai toujours pas trouvé la mission pour le débloquer, et puis là pareil, j'ai essayé de le sortir aussi, je me suis dit on va l'avancer au moins sur la route, comme ça il sera accessible, rien à faire, comme il est complètement défoncé, il est enterré dans le sol, donc j'arrive pas à le bouger, donc il est là, pour l'instant j'ai pas trouvé, je crois qu'il faut que je fasse forestier rusé, pour avoir la mission qui me débloquera ça, il me semble, de mémoire de ce que j'ai vu, donc du coup là ce qui a été fait de ce côté là, en fait on a réparé le pont qui était ici, pour le pont ici, on avait deux boilons à ramener, donc le chargement de bois c'était bien ici, je sais pas pourquoi, site de livraison, je pensais que c'était autre chose, mais non c'est ça, donc c'est l'Azov, l'Azov qui s'est équipé, pour le chemin, attendez on va faire quand même le petit chemin propre, je suis passé simplement comme ça, comme ça, comme ça, ici, la petite route là, pif paf pouf, direction la Syrie, et après direction le pont, pour les boilons, et puis comme il fallait aussi 4 planches, en fait il me fallait un boillon pour faire 6 planches, donc du coup, j'ai fait un troisième aller-retour avec un boillon, et du coup les 4 planches, c'est le Tatra pour le coup qui s'en est occupé, qui est là-bas d'ailleurs, parce qu'il attend 4 autres planches, et puis le Tatra, donc comme il est venu ici, déposer rien du tout, il est juste venu ici avec la remorque, j'en ai profité pour faire la mission, qu'on avait découvert sur le dernier épisode, on avait 4 ciments à emmener ici, alors attendez, c'est un bordel avec mes points bleus, donc le Tatra il a fait ça, et puis là il attend simplement, pour pouvoir repartir, parce que l'idéal ça serait qu'il reparte avec 4 planches, pour pouvoir faire retourner sur la première map, et finir les missions, donc le pont de bois, où il faut 2 planches, et le village Podomskoï, où il faut également 2 planches, le but du jeu c'est de faire ça en fait, donc du coup, je reviens sur la bonne map, voilà, là on a 2 planches de dispo, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on ramène 2 bois moyens, parce qu'il faut 2 bois moyens pour faire une planche, avec la Zoff, et en fait, ce que j'ai fait avec la Zoff, pour l'instant, alors vous allez vous voir, voilà, le générateur, je vous disais, en fait, je le rapatrie tout doucement, j'anticipe une des missions finales, donc je le ramène, puisque lui, il faudra l'emmener, que je vous remette la mission, donc c'est atelier dans la forêt, voilà, il faudra l'emmener ici en fait, tout simplement, donc comme je vais passer devant, je me suis dit, autant l'embarquer, comme ça, elle est sur zone, on n'en parle plus, et puis d'ici, en fait, puisqu'on va également passer devant, pour aller à la Syrie, on a une mission, qui est, alors attendez, c'est celle-ci, voilà, d'ailleurs, je ne l'ai pas acceptée, on a la citerne, une petite citerne à carburant, qui se trouve ici, et qui va falloir amener, comme de par hasard, à la Syrie, donc du coup, on va faire le switch, entre les deux, tout simplement, voilà, et comme ça, on aura une mission prête, sur la fin, on n'aura plus qu'à poser la remorque, une mission, qu'on va finir, et puis le bois, pour que le tatra puisse faire les missions, donc le programme du jour, c'est ça, c'est de pouvoir faire les planches, pour pouvoir, libérer les accès, en fait, de l'autre côté, quoi. Alors, on est parti, alors en bois long, c'était assez, assez compliqué, quand même, le premier passage que j'ai fait, était, je crois que je me suis voté deux fois, d'ailleurs, j'étais victime d'un bug, où vous avez la cargaison de, 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 de boillon, qui reste emballé, mais qui sort de la remorque, je ne sais pas si vous avez déjà eu ça, donc je l'ai eu, il me l'a fait deux fois, ce petit fumier, sur le parcours, sur le premier, le premier voyage, après, j'ai un peu plus peaufiné mes trajectoires, et du coup, ça ne l'a pas refait, mais j'étais bien content, heureusement que j'avais la grue lourde, enfin la grue à bois, pardon, pour le, pour pouvoir recharger tout ça, parce que sinon, je ne sais pas comment j'aurais fait, alors ce petit passage, a toujours été compliqué, même en boillon, autre chose, je me suis aperçu, par contre, après coup, resté accroché là, hop, voilà, on se décroche, c'est qu'en fait, pour le boillon, on a dû acheter la remorque à 14100, le boillon, alors il n'y en avait que deux, à emmener, pour réparer le pont, avec les quatre planches, et la mission du pont, ne rapporte que, 8900, voilà, vous voyez qu'est-ce que je veux dire, ou vous ne voyez pas qu'est-ce que je veux dire du coup, donc la mission, en fait, ouais, qui ne paye pas en fait, alors si on considère, que j'ai ramené aussi, un boillon à la Syrie, pour pouvoir faire six planches, à la limite, on pourrait rajouter, une autre mission, qui a été faite grâce à ça, enfin, qui va être à moitié faite, alors que là, comme je vous disais, je vais laisser la remorque ici, hop, ce qui fait, qu'on pourrait rajouter, à peu près 5000, allez, au pire, disons, qu'on a travaillé pour rien, parce qu'en fait, la remorque à bois, c'est le prix de la mission, quoi, finalement, et je pense que de toute façon, c'est un peu obligatoire de la faire, on va faire le plein avec le croco, je crois qu'il ne reste plus grand chose dans le croco, la remorque à carburant, je vais lui laisser les 10%, générateur, je ne sais pas si je peux en prendre, normalement, si c'est 10%, je devrais pouvoir aller jusque là, allez, on va essayer, on va essayer, sinon, si ça ne passe pas, qu'il fallait qu'elle soit pleine, tant pis, je lui ferai un soutien carburant, quoi, alors là, on va quand même faire attention, c'est, au centre de gravité, qui est assez haut, même si avec la grue à bois, il avait quand même un centre de gravité, assez haut aussi, la Zoff, donc du coup, ça penchait pas mal, il y a 2-3 petits pièges ici, on va essayer de ne pas se faire plus, j'ai eu quelques bugs, quand même, des bugs de hitbox, j'en parlais l'autre fois, ici, j'ai eu un bug, où le camion, pourtant, je suis arrivé, tout doucement, comme ça, tac, tac, et en fait, j'ai un bout du camion, qui s'est jumelé, avec la, avec la rambarde, collé en fait, il était collé dedans, je ne pouvais rien faire, changement de camion, j'ai eu peur, qu'en revenant dessus, en changeant de camion, et en me remettant dessus, il me fasse comme l'Antarctique, sur un mur, c'est-à-dire que le camion, il aille toucher the moon, bon, ça va, ça ne s'est pas produit, mais je n'étais pas serein, je n'étais pas serein, mais par contre, je croise beaucoup, beaucoup de morceaux de bois, ou de, comment ça s'appelle, de racines, qui ont des hitboxes, un peu, un peu bizarre, quoi, ça gâche un peu, l'expérience, l'expérience de jeu, quoi, c'est étrange, vraiment étrange, alors, ici, c'est casse-gueule, alors, j'avais réussi à passer, avec la grosse grue, en prenant, suffisamment large, bon, là, j'ai peut-être pris, un peu trop large, voilà, là, je le sécure, quand même, hop, au cas où, normalement, c'est ça, ouais, c'est ça, il faut prendre large, ici, j'avais trop serré, sur le premier passage, ici, je l'avais retourné, j'avais trop serré, sur le premier passage, et du coup, je m'étais retrouvé, sur le flanc, pas grave en soi, parce que j'avais tous les véhicules à côté, donc je ne vais plus le remettre, mais ça m'a valu, m'a valu une cargaison, alors, ici aussi, par contre, il faut prendre bien, sur la gauche, je crois, voilà, parce que ici, c'est une piscine à bulles, et on reste trop à droite, et on a le côté gauche qui s'enfonce, mais pas le côté droit, et bim, sur le côté, plein de petits pièges, comme ça, par contre, il faut faire gaffe, comme toutes les maps, une fois qu'on connaît les pièges, ça passe crème, la première fois qu'on passe, ça fait bizarre, alors là, il va falloir que j'en emmène deux, des bois moyens, je vous fais juste le premier voyage, avec la remorque, avec les deux remorques, comme ça, vous voyez aussi un peu la progression, un petit peu l'organisation, là, je fais deux missions en une, le deuxième voyage, je le ferai en off, il sera filmé de toute façon, donc s'il y a une dinguerie, lui, il sera en off, il ne sera pas ni en live, ni en... Est-ce que je le sécurisera pas, lui, quand même ? Ah si, parce que là, ici, il y a une petite... Ah, mais pourquoi il me remet le menu ? J'ai l'impression que... des petits bugs, quand même, je ne vois rien du tout, je ne sais pas assez de main, c'est ce que je vous disais, je ne sais pas... L'interface a changé, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si il y a une mise à jour, ou si c'est cette map, je n'avais pas la main sur la caméra, je ne sais pas si vous avez fait prêter, attention, étrange, 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 il m'ouvre le menu, à chaque fois que je mets un treuil, il me ré-ouvre le menu, à chaque fois, il ne faisait pas avant, alors ici, c'est pareil, ici c'est problématique, par contre, sur le dernier boillon, que j'avais livré ici, j'avais fait l'astuce, d'aller tout droit, en fait, d'aller récupérer la petite côte, c'était bien passé, on va voir si ça passerait là, de nouveau, on va mettre un petit treuil, hop, je ne l'ai pas celui-là, on va le mettre là, ah oui, il me l'ouvre le truc, je ne lui demande rien, il m'ouvre le menu, avant il ne le faisait pas, ça, si jamais on est en mode panique, c'est un petit peu galère, bref, bon, on ne va pas, bon, et puis là, le petit bug, sympa, elle est légère la plume, voilà, on est à la scierie, donc déjà, on va poser la remorque, la citerne à carburant, voilà, ah, ça reconstruit un truc, ah, oh, c'est bon, oh, oh, ok, 22,50, on va poser le bois ici, ah, et donc, par rapport au bois moyen, ah non, j'en ai trois, bois moyen, ah bah non, bah c'est bon en fait, voilà, j'ai mes quatre, pourquoi tu ne peux pas t'arrêter le moteur, ah bah non, mais j'ai mes quatre, donc du coup, je n'ai pas d'autres voyages à faire, ah bah nickel, on va pouvoir enchaîner direct, avec ce que je voulais faire, c'est-à-dire, on va charger, non, c'est pas ça que je voulais faire, donc on va charger les quatre planches, alors déjà, il faut que je me mette là, donc deux ici, alors j'avais dit d'utiliser la grue, mais je pense que de ce côté-là de la map, je ne vais pas, voilà, je ne vais pas emmener le veau rond par ici, et donc du coup, bah là, l'idée, c'est qu'avec lui, on va pouvoir retourner sur la première map, et faire les deux missions, où il me demande deux planches, c'est pas clair, quand même, leur truc de construction, parce qu'il te dit, oui, il en faut deux, parce que le boillon, je crois que j'en ai ramené que un, avec le boillon, j'ai pu en faire six, ah non, le boillon, j'en ai ramené trois, ah non, je dis des bêtises, en fait, ah non, tout va bien, tout va bien, bon du coup, l'Azov, il repartira à vide, et puis il fera la mission, on a trois, trois, trois moyens à remmener, pour réparer un petit pont, d'accès, et ça, on verra ça plus tard, on va s'occuper, il va déjà faire nuit, mais j'ai commencé, il était 10h, c'est une blague, je suis qu'à 20 minutes là, de vidéo, même pas, ah, 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 pour ça, en tout cas, c'est quand même une bonne nouvelle, j'ai pas de aller-retour à faire, bon, j'aurais pu le faire, après, en soi, il était pas compliqué, mais ça réduit, ça réduit, comment on fait ça, les mouvements, quoi, mais je vais pas me plaindre, et en plus, c'est nickel, parce que ça me permet d'enchaîner sur la vidéo, donc, sans faire de cut, donc, c'est plutôt pas mal, il a un peu de mal, le Tatra, alors, c'est vrai que les pneus Tatra, moi, j'ai ses pneus, j'ai ses pneus à lui, j'ai laissé ses pneus à lui, parce que je me dis, après tout, voilà, on reste, on reste cohérent, quoi, c'est ses pneus, c'est vrai que c'est pas des pneus boucs, il a un, c'est des pneus hors piste, on pourrait lui mettre les pneus boucs, mais à la limite, je me dis, après tout, il passe, après il passe, malgré ses hors piste, il passe, donc, on va pas non plus, pouvoir rester comme ça, c'est très bien, il passe doucement, mais il passe, il s'est pas bloqué encore, j'ai failli le perdre un moment, je crois, mais c'est pareil, dès qu'il a une remorque, dès qu'il a une remorque, il avance plus trop, à un moment, je l'avais déclé la remorque, juste pour le faire avancer un peu, il est parti comme une formule 1, il a fait bouc, bouc, il a passé la 2, il a fait bouc, donc c'est pour ça, normalement, du coup, je pense pas que j'aurais besoin de la remorque en plus, alors je la mettrais de côté la remorque, mais je pense pas que j'aurais besoin de la remorque encore, je pense que je pourrais la poser, et le tatra, je m'en occuperais, je ferais des missions justement en solo, où il roule un peu mieux, qui est juste dommage, c'est que là, j'ai quand même l'impression, bon, il reste quand même des grosses grosses missions derrière à faire, mais j'ai quand même l'impression d'avoir bien avancé sur les deux maps, en fait, ben voilà, j'ai un camion, donc j'ai un tatra, je sais pas ce qu'il faut, ce qu'il va falloir faire pour aller le débloquer, et l'autre camion, ben pareil, la mission je l'ai débloqué que récemment, que juste avant de faire les voilons en fait, donc c'est bizarre, on a des camions, pour l'instant je peux pas m'en servir en fait, alors j'ai jamais fait la traversée du pont, là je découvre cette route, je suis jamais allé plus loin encore, alors que non, je suis en train de dire des bêtises, puisque la zone fait retourner au garage, si j'ai déjà fait, mais je me rappelle plus, ah ah ah, super, alors si je me rappelle plus, c'est qu'elle ne devait pas être très compliquée, alors après c'est vrai que Dawn, les maps sont petites, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, je crois que j'ai cru comprendre, qu'il y avait beaucoup de plaintes par rapport à ça, hormis les bugs de hitbox et tout là, mais moi je dirais ça change, ça change, c'est pas mal, moi j'aime bien, je me fasse pas voir, parce qu'avec la doff, j'étais parti à gauche, alors qu'en fait c'est à droite le tunnel, ouais ça change, pour l'instant je trouve que c'est bien, surtout qu'on fait un petit peu le tour de la map, mais c'est plutôt pas mal que ça change, ouais, Hà 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 ! Et voilà on se retrouve de l'autre côté Alors ce qu'on va faire du coup comme je vous disais On a deux planches à livrer ici Et on aura deux planches à livrer ici Je vais passer par là Pour vous montrer parce que je crois que je... Non j'ai pas filmé ici Je vais vous montrer un petit peu comment c'est Enfin si avec Crocodule il était passé pour le ravito Mais voilà je vais passer par là C'est surtout qu'ici en fait on a un endroit qui est vraiment casse gueule J'aurais été en solo je l'aurais fait Mais là avec la remorque et que j'ai pas de grue sur le tatra Je voudrais pas que la remorque elle baine Et qu'on se retrouve piégé On va faire ça et puis comme ça une fois que le pont est fait Bah le tatra ce qu'il fera Hop il poussera ici Il ira faire le plein à la station Et puis après on verra quoi Après on verra Mais nous on s'arrêtera au pont en bois Puisqu'on est venu là pour ça Donc logiquement avec sa réserve sur le toit Il devrait avoir ce qu'il faut quoi Il ne va pas avoir de soucis Au niveau du carburant pour aller jusqu'à la station Et je réfléchissais aussi à un truc pendant que la nuit passe J'ai fait un peu de logistique sur le main Je pense qu'on va commencer le main sur le prochain épisode Ou l'épisode d'après On avait une petite remorque à carburant Vous vous souvenez qu'on avait un peu avancé Sur le premier épisode de Dawn Et c'est une remorque de réparation Et comme le phénix En fait il faut le réparer et le ravitailler Je pense que quand le crocodile va repartir à la station Pour aller faire le plein de sa citerne Je pense que je prendrai la remorque de réparation Je l'emmènerai jusqu'au phénix Je le réparerai avec cette remorque là Et puis du coup comme ce sera le crocodile Il pourra aussi lui faire le plein de carburant Puisqu'il aura la citerne sur le dos Donc comme ça on récupère le phénix Et puis le phénix comme je vais l'équiper en semis Donc il va falloir qu'il aille chercher la semis Qui est en vrac à côté de la cyrie Là on était passé à côté Et bien tout simplement Quand il ira chercher la semis Il ramènera la remorque de réparation La remorque d'outils Ils appellent ça Et puis il validera la mission comme ça Alors attention là j'ai le tatra Qui est en train de glisser sur le côté Je pense qu'on va partir sur cette option là en fait On fera un petit ravito Alors je ne sais pas quand je vais le faire Parce que je crois que là pour l'instant Le crocodile il a encore du carburant Donc je ne vais pas l'envoyer tout de suite Donc je vais voir Mais je pense que je prendrai ce plan là Pour récupérer un des deux camions Un des deux tatra Et comme ça Parce que les autres missions Je pense que là déjà Il en restera encore une je crois A faire avec une remorque Sur cette map Avec le tatra Après c'est tout Ça va être du solo Et c'est surtout la semis Parce qu'on aura des gros tuyaux à emmener On a des cargaisons surdimensionnées Et tout ça Donc ça va être Ça va être de la semis Donc il faut vraiment qu'on débloque Un des deux camions Pour l'équiper en semis Bon on verra ça de toute façon Là on va pas faire ça sur cet épisode Mais on fera ça sur le prochain épisode je pense Alors deux bois ici Tant que je me loupe pas On va décharger Alors attendez on détache On déballe ce qu'il y a sur le camion On réattelle On enlève le menu Et on va poser ici la remorque Et je vais la laisser ici Voilà Hop Ici le village 3003 On est bon Je vais laisser la remorque ici Pour l'instant Parce que je la reprendrai en passant Je vais réempiler La cargaison Et on va aller au petit pont Et on va sélectionner la mission Qui va bien Le pont en bois C'est parti Ah je retrouve le tatra en solo Ah là là je l'aime bien Il faudrait que j'aime pas leur mettre une remorque au fesse Ils avancent plus Dès qu'ils ont une remorque Quel que soit le camion De toute façon Ils avancent plus une cacahuète Alors j'ai regardé bien sûr Avant voir si j'avais des cargaisons A prendre au quai Parce qu'à la limite J'aurais pu me faire aussi Le tatra Puisque je passe à côté du quai J'aurais pu me dire Bon bah je prends des cargaisons Avec la remorque et tout Mais j'ai pas trouvé Alors à moins que j'ai mal vu J'ai pas trouvé de cargaisons A prendre au quai Donc c'est pour ça Que je laisse la remorque ici Parce que là du coup Le tatra Bah il dépose ça Et après il fait sa boucle J'y rentre au garage Pour une petite réparation Au ravitaillement Bon on est RP hein Au difficile Y'a pas de ravitaillement dans le garage Mais vous avez compris l'idée quoi Et puis après on voit quoi On voit ce qu'on fait Alors je vais passer par la route Ouais de droite J'en avais parlé sur le Vauron J'ai dit qu'elle a un petit peu casse gueule Mais pour le tatra Ça ne devra pas aller peut-être problème Comme ça Bah vous voyez un peu A quoi il ressemble Vous la connaissiez pas C'est surtout ici là Bah ici on a pas mal Avec les pierres et tout Ça bouge pas mal C'est pour ça le Vauron Alors je l'ai quand même fait passer une fois ici Avec je sais plus C'était du ciment je crois Dans les pièces de rechange Parce qu'il fallait amener des pièces de rechange aussi A un autre endroit Bon il est passé Mais c'est vrai qu'avec les pierres Je suis pas confiant Je préfère le Vauron Lui faire faire le tour Aïe eux Mais là eux par contre Tatra, Azov Ici ça passe bien Aïe eux Au revoir J'ai pas trop compris d'ailleurs une fois que je regarde la cinématique qu'on a eue tout à l'heure j'ai pas trop vu où c'était en fait ça enlevait des branches dans l'eau donc ça veut dire que ça a libéré un passage dans l'eau j'ai pas trop repéré où c'était il va falloir que j'y retourne je pense qu'en faisant les troncs moyens je pense que c'était dans cette zone là peut-être que c'est le chemin pour débloquer la grosse remorque puisqu'il y avait une grosse remorque je serais que je ne voulais pas montrer celle-ci c'était dans les glos peut-être c'est ça on verra mais c'est vrai que je ne situe pas l'endroit que j'ai déblayé allez le pont 72,50 quand même ça paye pas mal on va aller se mettre sur le pont on va se mettre comme ça et hop on va se finir ici je pense qu'on a fait une bonne petite boucle donc on va clôturer cet épisode là 140 litres il a largement de quoi faire pour aller jusqu'à la pompe et puis après repartir faire des livraisons en tout cas j'espère que ça vous a plu je vous fais gros bisous grosse poignée de main et puis je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode merci d'avoir suivi à bientôt ciao 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 ciao